Coucou tout le monde c'est Oz et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera donc la cinquième page et ensuite la sixième et les dos de couverture. Je ne sais pas encore ce que je vais faire sur les dos de couverture. Ici j'ai mon arabesque et aujourd'hui ce sera une page assez rapide à réaliser parce que c'est une page multi rabats. Alors comme la dernière fois comme la page précédente il y a les gabarits pour réaliser le petit pop-up qui va venir ici mais c'est le gabarit à fenêtres coulissantes. Il est donc comme hier déjà en boutique. Je vais juste le remettre en boutique pour cet album là avec les gabarits donc il y aura un pack à fenêtres coulissantes pour ici parce que les dimensions sont différentes. Si vous arrivez à le faire par vous même, faites le par vous même, ne rachetez pas le pack c'est inutile. Alors dans ce nouveau pack il y a le papier de collection ajouré donc il y aura aussi le papier de collection qui vient ici donc le grand avec la même fenêtre au milieu comme ça ça va dépendre de la page où vous le mettez vous avez les deux possibilités. Il est ajouré uniquement pour ne pas perdre du papier ça me permet de garder le papier ici et de faire éventuellement une carte avec ce qu'il y a. Ensuite j'ai pris de l'avance voici les différentes découpes que nous avons. Le pop-up en lui même alors ce pop-up est déjà en tutoriel sur ma chaîne donc je vais passer assez rapidement et c'était pour l'album choupinette je crois que je l'avais fait aussi et Esther Hope, Esther Hope sur je l'avais fait donc là ici ce sera c'est approximativement 13 cm par 14 et demi j'ai fait une fenêtre ici donc j'ai pas fait à des mesures régulières des quatre côtés donc en haut en bas pareil ici ils sont un petit peu plus large simplement parce que j'ai fait avec le logiciel silhouette pour m'adapter à cette page en laissant une petite marge en haut enfin une assez bonne marge en haut et en bas donc c'est pour ceci que c'est comme ça j'ai déjà collé mon papier de collection et marqué tous mes plis donc je vais aussi coller les deux papiers qui viennent ici j'ai pas utilisé la même colle j'ai utilisé celle ci la takiglou de Aline et je sais pas si vous allez voir ça j'aime pas alors moi je vais mettre un petit point de colle ou un petit morceau de double face ici donc je mets bien l'ailette du bas ici je la mets bien par dessus c'est pour que après la carte glisse très facilement en suivant ceci ensuite je viens prendre ah oui et cette fois ci dans les gabarits par contre comme j'ai mis pour l'album mariage j'ai rajouté ce petit onglet là qui est directement je n'ai pas collé il est directement sur la carte donc je vais coller mon papier ici ici je vais mettre un petit double face je viens glisser ma carte à l'intérieur vous voyez moi j'ai opté pour le même papier je lève ici je mets mon ailette au dessus voilà le rendu je vais plier ici le petit rabat donc que je me mette le droit je vais plier un petit millimètre ici et vous rabattez la carte et c'est ceci qui va faire le mécanisme et voir ce qu'il y a dessous nous allons prendre le cardstock avec les trois côtés comme ceci je vais coller mon papier le haut c'est le côté fermé si votre papier un sens donc comme tout à l'heure pour être sûr de bien placer je vais placer mettre un petit double face ici et ici pour que ça ça ne bouge plus je suis sûr vous pouvez le faire en une fois directement avec de la colle alors je vérifie tout de suite si ma carte donc c'est la carte qui va venir avec rentre bien à l'intérieur et dépasse un petit peu comme ici elle dépasse c'est parfait et c'est ceci avec bien la fermeture les lettres en haut que je vais venir coller comme ceci donc ici donc je ne mets de la colle que sur deux côtés et ensuite je mettrai ceci en m'alignant sur le bas donc bien le haut fermé en haut côté fermé en haut je vais coller mon papier sur la carte je n'ai pas mis au dos mais bon normalement comme je dis ici c'est photo derrière photo partout c'est photo et décoration principalement ici vous pouvez également arrondir les angles si vous le souhaitez donc ceci viendra à l'intérieur et celui viendra ici alors je ne colle pas tout de suite parce que je vais faire des rabats vous pouvez uniquement faire ceci et arrêter votre page là moi je vais faire des rabats pour qu'il y ait un maximum de photos donc les rabats ne sont pas dans le pack pour la fenêtre coulissante car ce sont des choses en plus que l'on fait nous même enfin qu'on peut faire rapidement de moins pour le rabat de gauche nous avons besoin d'un papier de 21 par 14,5 on fait un pli à 1 et à 1,5 et on vient le coller au dos comme ceci de notre papier de collection et je vais plus ou moins le centrer ce n'est pas une obligation vous pouvez juste vous pouvez faire des choses en quinconce voilà le rabat de gauche nous aurons besoin un rabat à droite et cette fois-ci j'ai pris une page de 29,7 donc c'est la page A4 par 16,5 en hauteur j'ai fait un pli à 1 à 1,5 et le dernier pli à 18,5 de ce côté donc ce qui fait donc pas tout à fait 11,5 parce que c'est un 29,7 donc 1, 1,5, 18,5 et je viens le coller de ce côté et cette fois-ci il fait exactement la même hauteur que ma page donc j'ai biseauté le papier de collection donc j'ai biseauté les angles au cas où je ne serai pas très droite donc je m'aligne je me mets droite le plus possible quand même donc nous avons ceci et le rabat du haut mesure 17,5 par 15 cm avec un pli à 1 et à 1,5 et je le mets en gros alors si vous voulez par contre mettre des arabesques faites votre rabat plus petit c'est-à-dire qu'ici vous n'avez pas 17,5 mais enlevez 3 bons centimètres pour oui voilà il faut enlever 3 bons centimètres pour avoir la place pour mettre la rabesque alors le papier ici mesure 10,5 en largeur par 12 cm en hauteur et dans les 12 cm je fais un pli à 1 et à 1,5 je n'ai fait que des goussets de 0,5 parce que je ne vais pas faire énormément de déco la déco ça sera ici, ici donc j'avais besoin d'un peu d'épaisseur ceci en a aussi un peu vous voyez donc il me reste un petit peu d'épaisseur il sera peut-être des cadres que je vais mettre ici par la suite et si je ne le mets pas là je peux le mettre là parce que je récupère je vais mettre plutôt mes aimants sur l'emplacement photo comme ça il y aura moins d'épaisseur il y aura cette épaisseur en moins parce qu'on aura juste les deux papiers ivoire qui vont venir ici donc on peut même peut-être si on veut centrer la photo je vais réduire ceci de 1 bon cm aucune obligation c'est juste parce que je préfère mettre mes aimants là-dessus vous pouvez aussi mettre une photo de 18 par 13 cm donc c'est un grand emplacement photo je vais faire comme ça c'est un choix de ne pas mater les emplacements photo et de les placer directement vous pouvez plutôt si vous préférez mettre un papier et ensuite ici moi je ne mate pas avec un papier de collection et finalement comme j'ai mis un grand emplacement photo je n'étais pas obligée de couper le centimètre ici et là je vais rabattre mon emplacement photo pareil je ne tire pas sur le gousset pour laisser vraiment de la place dessous ici aussi j'essaye de me mettre droite j'y arrive jamais maintenant je peux venir coller le second emplacement photo voici comment ça se présente donc c'est ceci qui fait la fermeture de la page donc maintenant il ne reste plus qu'à mettre les papiers de collection et la décoration donc là on peut aussi si vous préférez vous pouvez faire une pochette c'est à dire que vous fermez ici ici vous avez votre pochette vous pouvez en rajouter une ici etc il y a vraiment beaucoup de choix là ce que je vais faire c'est coller tout ceci sur ma page pour vous montrer un petit peu et après je vais passer à la décoration il y a beaucoup 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 de rabat donc là je vais m'ajuster surtout faites attention au bord ici pour ne pas gêner le pli par rapport au double pli ici et ensuite je m'aligne en haut et en bas et maintenant je viens coller ceci ici en centrant sur les côtés et en faisant attention ici que ça ne dépasse pas des deux côtés je vérifie parce que c'est juste je vous avais vu que c'est juste c'était pour vraiment avoir le plus grand possible ici donc en fait ce qu'il faut c'est que ça y est bien sur les bords je vais le coller de trois côtés donc je ne mets pas de colle ici de ce côté là la tranche étant de ce côté je ne mets pas la pochette de ce côté au cas où mon album ne s'ouvre pas correctement et que je ne puisse pas venir retirer le tag donc je vais mettre ici avec trois côtés et je vais pouvoir glisser un tag de ce côté et voilà donc maintenant il ne me reste plus qu'à mettre comme je vous dis papier décoration vous pouvez faire encore une pochette ici si vous aimez moi je n'aime pas mettre de pochette là parce que j'ai toujours peur que quand je descends tout tombe donc je n'en mets jamais là là par contre on peut en mettre si on veut d'ailleurs dans le fichier vous avez aussi des pochettes comme celle-ci je crois qu'il y a deux ou trois tailles différentes donc là elle est un peu trop grande ça ne m'empêche pas si je veux de replier plus par là parce que là j'ai du quelque chose de droit pour mettre une pochette ici par exemple voilà donc j'ai juste à ajuster un petit peu en faisant un autre pli et je peux le mettre là sinon il aurait fallu que ce soit légèrement plus grand et moi je ne voulais pas parce que je voulais une petite place ici pour attraper facilement voire même si je veux je peux mettre encore un onglet ici donc soit arabesque bon là ça ferait peut-être un peu trop enfin c'est mon avis personnel parce qu'il y en a une là deux là et éventuellement une pochette donc je ne pense pas en mettre d'autres à voir c'est à voir si je mets voilà donc c'est pour vous donner des idées de ce que vous pouvez faire sur les rabats ça va être assez simple comme je vous l'ai dit donc je vais continuer je vais coller mes différents papiers les cartes je les fais toujours à la fin avec mes chutes et je reviendrai vers vous pour vous montrer un petit peu le rendu final de cette page et je vais vous montrer un petit peu le rendu final de cette page et je vais vous montrer un petit peu le rendu final de cette page je vais donner des idées je vais yager tout le moins il yager c'est la vie donc vous pourrez vous dire j'aime il Sous-titrage MFP. ... 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